je suis venu de m'adresser à vous par rapport aux deux points importants pour moi et je pense pour vous aussi c'est très important et comme le maudit blogueur de rpc arkansas ne dit pas la vérité ils n'ont pas crédible je suis un agent anti guinéen ils sont ennemis de la guinée raison pour laquelle moi je suis là de vous donner mon point de vue rapport à la situation de notre pays la guinée premier point c'est quoi je vis un audio et vidéo soquent de la violation de nos serres dans leur domicile dans la nuit donc qui est inacceptable deuxième point c'est le détournement des fonds publics de notre pays la guinée aujourd'hui qui est qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux zenabou darame qui a détourné 20 millions d'euros c'est équivalent 200 millions de francs guinéens qui est il est venu accepter une maison en france ici et les ans ils ont décidé ça identifier la maison que zenabou darame a accepter et à paris en france précisément en france c'est ça le deuxième point dans ces deux jours là je suis trop pris je suis occupé donc rapport pour communiquer avec vous mais toujours je suis là je suis encore avec vous je vais continuer de faire des vidéos mais je ne peux pas faire chaque jour chaque jour dans ces deux jours là je n'aurai pas de temps de faire des vidéos chaque jour mais chaque semaine minimum je vais faire deux trois fois par semaine c'est pour vous faire à la connaissance donc c'est pour partager avec vous parce que vous êtes mes frères et sœurs mais il y a une autre circonstance qui va m'empêcher et d'intervenir et chaque jour donc premier point qu'est ce qui m'a soqué je vais vous expliquer moi je suis venu dans une famille j'ai des sœurs j'ai des maman j'ai des tantes il y a ma fille etc etc ce qui est arrivé notre sœur si ça arrivait à moi ou bien ma famille comment je vais me sentir d'abord c'est là bas qu'on doit calculer quand on dit que la guinée il y a l'insécrité dans notre pays quand on dit la guinée il n'y a pas de justice sociale il n'y a pas de justice équitable dans notre pays quand on dit la guinée il y a des favorisements c'est l'un des preuves qui est là par rapport aux vidéos de notre sœur et qui ont parti violer la nuit plein de nuit et la dame là précisément moi il faut déjà quitter je le connais la dame qui ont violé deux que j'ai écouté les voix de la dame c'est une sage c'est une dame de foyer vraiment c'est respectable c'est une femme qui se respecte à lui même la femme qui ont violé en guinée à commune des ratons la femme là c'est pas n'importe qui la femme là c'est une femme de foyer c'est une mère de famille c'est une femme qui se respecte à lui même c'est une femme qui se respecte à lui même moi il faut déjà quitter je connais la dame là ça fait longtemps et on se voit pas il n'y a pas tellement de communication entre moi avec cette dame là moi je le connais mais je le connais personnellement la dame là c'est quelqu'un c'est une femme c'est quelqu'un qui se respecte à lui même la femme qu'ils ont violé donc et quand nous regardons dans ce pays là où il n'y a pas de sécurité il ya où la discrimination il ya où là où il ya des violations flagrantes des droits de l'homme comment on peut vivre dans ce pays avec la paix avoir la paix les gens qui sentent la paix ils ont parti les domiciles de ces dames là tout le monde a écouté dans les réseaux sociaux pour dalle ils ont rentré dans leur cour et monter jusqu'à l'est dans les états trouver la dame la casser la porte avec la dame et dort avec son mari et attasser les maris violent et avec les physiques des armes de guerre leurs enfants et là bas donc violenter la femme d'abord après sont violés sexuellement la femme aussi à part de violenter la femme à part de violenter la femme à part c'est le soldat guiné c'est le militaire guiné qui a fait militaire des alfa condé qui a fait ça avant ils ont parti violenter la femme frapper la femme maltraiter la femme d'abord maltraiter son mari son mari est là bas maltraiter les enfants maintenant devant les enfants on prend la femme on déshabille la femme après on viole sexuellement encore c'est condamnable avec notre dernière énergie nous condamnons ça avec le fermeté maintenant ça ça a été passé dans notre pays on dit qu'il y a des droits de l'homme on dit qu'il y a la justice sociale les gens disent que alfa condé est démocratiquement elle est le maudit blogueur de rpc arc-en-sel vous dit que c'est démocratiquement elle est si c'est votre maman qui est violée si c'est votre soeur qui est violée ou bien c'est votre fille qui est violée à telle manière comment vous allez se sentir je vous demande des maudits blogueurs de rpc arc-en-sel donc avec le silence total des gouvernements guiné on dirait que nous sommes dans le cimetère c'est très dommage c'est très dommage maintenant la femme là depuis sont violées la femme là violenter la femme violenter son mari traumatiser les enfants qui sont dans la maison devant les enfants violer violenter leurs mamans et violer leurs mamans sexuellement devant à la présence de leurs enfants ses enfants maintenant l'état a dit quoi est ce que depuis ça ça a été passé dans notre pays quel est le rôle de l'état est ce que l'état un jour alfa condé avec ses gouvernements criminels est ce qu'ils ont prononcé un seul mot d'abord pour la violation de cette femme la télévision guinéen radio télévision guinéen qu'est ce qu'ils ont dit dans ce dans cette violation donc maintenant s'il ya des s'il ya des lois équitable pour tous les guinéens si là est réellement si c'est pas un guide un guinéen première classe et deuxième classe parce qu'on a entendu le discours de alpha on a entendu des discours d'amaro on a entendu des discours d'albert d'amantan camara on a entendu des discours de broma condé pour et pour par rapport à la situation des communes de ratomans ils ont dit que le policier doit aller là bas bien armé on dirait que si vont aller guerre civile comme si ils vont aller dans l'est dans cet endroit là il ya là où il ya des rebellions comment qu'il doit s'est armé très bien maintenant que on doit aller là bas plein de nuit maintenant avec trois heures de matin ou bien deux heures de matin aucune loi du monde a dit ça aucune loi du monde a permis ça même si c'est un criminel par exemple un exemple si on va aller faire l'arrêtation incriminel c'est entre à partir des six heures de matin ou bien maximum cinq heures trente six heures de matin jusqu'à 10 et 22 heures si 22 heures est passée c'est totalement à lille dans le domicile de quelqu'un pour aller et s'attaquer ou bien pour aller faire l'arrêtation même s'il ya des mandats d'arrêt contre de la personne même s'il ya des mandats arrêts mandats d'arrêt contre la personne on doit pas aller à partir de 10 heures 10 heures de matin aucun policier a des droits de partir même s'il a des mandats d'arrêt des us le procès de la république même s'il a des mandats d'arrêt de la procès de la république à partir de 10 heures jusqu'à 6 heures de matin aucun droit aucune autorité a des droits à les domiciles de quelqu'un pour aller s'attaquer quelqu'un si c'est pas pour aller porter c'est la personne donc c'est nous à partir de 10 heures de matin à partir de trois heures de matin c'est le moment là qui est le bon moment pour aller violenter pour aller saccasser la maison des ans pour aller et voler la maison des ans pour aller et violer nous faire nos soeurs et nos mamans sexuellement donc cela s'est consenti dans notre pays avec le silence de l'état avec le silence de l'autorité différentes institutions guinéens avec le silence les dirigeants religion parce qu'on dit qu'il ya des immeubles dans notre pays on dit qu'il ya des départements secrétariat secrétariat général des affaires religieuses donc tout cela c'est condamnable avec les fermetés et maintenant est mort d'un bien ministre de la justice et un ministre de la justice je ne sais pas le rôle de ministre de la justice dans notre pays quel est le rôle de ministre de la justice dans notre pays ça je ne comprends pas si vous pouvez me expliquer ça va me faire plaisir parce que je voulais connaître la voie parce que monsieur mort courman a déclaré lui il a dit qu'ils ont rentré d'appliquer la loi en vigueur avec la égalité partout les citoyens qu'ils ont rentré de traiter tous les citoyens dans le même pied égalité maintenant voici l'un des mensonges du ministre de la justice voici l'un des mansions du ministre de la justice parce que c'est un menteur il ment il ment il ment c'est un menteur donc est-ce que si c'est une femme malinqué qui a été violée à telle manière en pleine nuit est ce que ça va rester dans le silence est ce que ça va rester comme ça si c'est une femme malinqué réellement je vous demande si c'est une femme malinqué qui ont été violée comme ça en pleine nuit parce que la femme là je connaissais pas une femme politicien c'est une femme religieuse c'est une femme qui fait les études qu'on a le carim qui fait tafsir qu'on a le carim je connais la femme là un peu même si peut-être la femme ne connaît pas bien mais il aussi dans certains groupes affaires religieuses là on fait le bayan là on fait le tafsir qu'on a le carim là on fait les prédications à politique je suis d'un certain d'un certain groupe des religions donc j'ai entendu la femme là là bas je l'ai entendu la voix la foi de la la voix de la femme dans certains groupes religions là on parle seulement des religions là là bas on parle pas de politique là bas on parle seulement des religions pour une prédication à politique donc mais si c'est une femme malinqué qui ont été violentées comme ça une femme malinqué qui a été violée sexuellement violentée et violée sexuellement comment on dirait que ça va passer comme un tremblement de terre maintenant voici la discrimination de l'état voici la complicité de l'état voici la complicité des différents ministères voici et comment les différents ministres les différentes autorités qui sont consentis autorisés pour aller violer c'est très domaine c'est très honteuse ça on n'attend pas pour la part de nos gouvernements ceux qui devraient qui devraient nous porter ceux qui devraient nous défendre maintenant c'est eux qui nous violent c'est eux qui nous violentent c'est eux qui nous font tout maintenant on va rester boussoués sans parler, il faut nous faire la misillation ça ne marche pas mes frères Guiné ça c'est inacceptable ça c'est pas possible mes frères Guiné il faut que vous allez comprendre la réalité et la vérité c'est pas possible, on ne peut pas continuer à telle manière à telle sorte donc nous demandons la justice dans l'immédiat nous demandons la justice et nous condamnons avec la fermeté nous condamnons avec la fermeté cette barbari de sauvage, de gouvernement de sauvage, de salimocité dans notre pays la femme là, vraiment c'est une femme digne de sa maman c'est une femme digne de son père c'est une femme digne de la famille qui n'ont pas mérité tout ça là maintenant ils ont destrué la vie de la femme là ils ont traumatisé la femme traumatisé ses enfants les enfants innocents qui sont là-bas viennent violenter leur maman devant eux après violer sexuellement leur maman devant eux ça va rester les enfants vont rester traumatisés les enfants là ils ont mis une idéologie criminalité ces enfants là si les enfants là sont grandés avec ces idées un jour ils vont faire le bon sens ou ils vont faire la même chose ou ils vont faire plus pire que ça parce qu'ils ont vécu quelque chose qui est plus douloureuse dans la vie plus douloureuse dans la vie c'est très douloureux il y a trop de douleur à part de triste mais il y a des douleurs très douloureuse mais le maudit blogueur de RPC Arkansas ne parle pas ça le maudit blogueur de RPC Arkansas jamais plus grands amis vont parler ça c'est très douloureux pour votre part le maudit blogueur de RPC Arkansas vraiment c'est douloureux c'est très honté pour vous et c'est très dommage pour vous c'est regrettable partager un pays avec vous avec tous les clans d'Alpha Conde c'est très regrettable partager un pays avec le clan d'Alpha Conde c'est regrettable vraiment c'est quelque chose que nous vraiment on est regretté mais comment le jour de notre naissance on n'a pas soi-ci dans quel pays on peut et on va et on va être né en ce moment le jour de notre naissance nous on ne connait pas Alpha Conde il est guinéen je vous avais dit en plusieurs reprises le malheur de la Guinée c'est la naissance d'Alpha Conde au sol de la Guinée donc ça c'est l'un des malheurs de notre pays donc mes frères guinéens vraiment c'est regrettable c'est douloureux c'est triste et nous condamnons avec la fermeté jamais plus grand sami ça ça doit répéter répéter dans notre pays donc vraiment la Guinée je pense avant je pense que la Guinée c'est pas un pays de rébellion mais le acte que j'ai fait le acte que j'ai fait en Guinée c'est l'acte des rébellions même le moment qu'il y a des rébellions à l'Australion le moment qu'il y a des rébellions à l'Iberia c'est le moment là qu'ils vont faire ça ou bien le moment des rébellions à l'Angola donc ou bien c'est le groupe de Boko Haram qui vont faire ça dans les conditions normales mais que c'est nous notre propre armée une armée que nous nous pensons que c'est une armée républicaine nous nous pensons que c'est une armée républicaine c'est eux qui vont faire ça vraiment c'est regrettable c'est domaine c'est domaine c'est regrettable c'est inacceptable mes frères Guinée c'est ça le premier point on va aller à deuxième point deuxième point actuellement on parle le détournement de Zénabou on parle le détournement de Zénabou Dramé et ministère d'éducation d'enseignement d'éducation scientifique Zénabou Zénabou Dramé pardon qui a détourné 20 millions de héros 20 millions de héros il y a des gens qui font les ressources et je trouvais que Zénabou Dramé a accepté des maisons ici en France l'une des preuves que Zénabou a fait le détournement c'est l'une des preuves réellement Zénabou a fait le détournement pour aller accéter des maisons ici en France le salaire de Zénabou Dramé c'est combien par mois il a fait combien de temps dans les fonctions publiques donc on doit faire le calcul dans ça mais on a dit le détournement de Zénabou Dramé maintenant toi tu es voleur l'autre est voleur est-ce que voleur peut cesser un voleur parce que le premier voleur de la république c'est Alphaconde Kassoul Foufona qui est en train de faire les audits il n'y a pas plus de voleur que Kassoul Foufona encore parce que nous on a besoin d'audits il n'y a pas plus de voleur que Mamed Djané Mamed Djané avant c'est un pauvre misérable Mamed Djané avant il était Sambour Salon il était l'océ c'est un loyer Mamed Djané en 2010 2009 quand Djané prend le pouvoir et en fin de 2008 le décès de Général Lansana Conte jusqu'en 2009 Mamed Djané ministre de la défense actuelle il était l'océ Sambour Salon c'est un loyer c'est pas il n'est pas propriétaire de ses maisons Sambour Salon à Madina il a une seule moto en ce moment aujourd'hui Mamed Djané a des maisons Sigu Madina combien d'états Sigu Madina c'est un c'est un son réservé de l'état c'est un patrimoine public Sigu Madina là où Mamed Djané a construit sa maison la maison de Mamed Djané le Sigu Madina là où il a construit cette état c'est pour patrimonie publique de l'état c'est une zone réservée Sigu Kolea aussi c'est une zone réservée à la même temps il a construit là-bas la maison à la même temps il a combien de maisons à Conakry à la même temps il a combien de maisons à Cancan à la même temps il a combien d'hôtels aujourd'hui il a combien de cliniques aujourd'hui il a 3 usines il a des usines de transformation de fruits à Kindia il a 3 usines aujourd'hui sans compter il a combien dans son compte bancaire maintenant tout ça quel est le salaire de Mamed Djané parce qu'on doit pas cesser Zénabou Dramé seulement Zénabou Dramé on vous remercie de découvrir le gros détournement de Zénabou et Dramé mais comme en tant qu'une femme maintenant vous découvrez qu'elle elle a volé c'est une voleur c'est une femme voleuse c'est une femme voleuse je suis d'accord mais Mamed Djané si Zénabou a détourné a volé 20 millions de héros Mamed Djané a détourné ou bien Mamed Djané a volé plus de 250 millions de héros plus de 250 millions de héros l'autre 20 millions d'héros votre plus de 250 millions d'héros Mamed Djané donc on a besoin de sucement de Mamed Djané parce que la même chose que Zénabou Dramé qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux aujourd'hui c'est vrai Zénabou Dramé c'est une femme voleuse il a fait le détournement c'est vrai ils n'ont pas calonnier je suis d'accord mais la femme là a détourné 20 millions de héros Mamed Djané a détourné plus de 250 millions de héros un petit voleur un petit voleur un grand voleur c'est pas voleur je vous pose des questions ils se vous posent des questions un grand voleur un petit voleur tout le deux n'est pas de voleur l'autre a détourné 20 millions de héros votre a détourné plus de 250 millions de héros quelle est la différence entre les deux voleurs je vous pose des questions donc on a besoin de l'audit de Mamed Djané impatiemment on a besoin de l'audit de Mamed Djané impatiemment on a besoin de l'audit de Kassoul Fofana Kassoul Fofana a volé plus de on ne parle même pas plus de 250 millions ou bien plus de 200 millions de héros Kassoul Fofana on sait très bien Burama Konde a volé combien de millions de héros Burama Konde ministre d'administration des territoriaux et la décentralisation maintenant pourquoi on ne peut pas siger Burama Konde pourquoi on ne peut pas siger Kassoul Fofana pourquoi on ne peut pas siger Moustapha Naïti tout le monde a vu le sato de Moustapha Naïti le ministre des travaux publics Moustapha Naïti maintenant Jakaria Kouloubali tout le monde a vu ce que Jakaria Kouloubali a détourné celui qui venait de Sigri là Jakaria Kouloubali M. Mahasouba qui est ministre de Mines vous avez vu il a détourné combien de millions de héros Mahasouba ministre de Mines ministre de économie de finances en Guinée que tout le monde connaît et gouverneur de banque centrale et Baidi Alibou si on doit attraper le voleur c'est pas seulement de Zéna Boudramé Zéna Boudramé je pense vous avez en profité vous avez profité la situation comme c'est une femme vous avez fait voir comme on vous a vu une manière faible comme c'est une femme qui vous peut dominer rapidement vous peut maîtriser rapidement raison pour laquelle vous avez commencé de Zéna Boudramé moi je ne parle de Zéna Boudramé une femme voleuse ou une femme qui a fait gros détournement du fond public mais il y a des grands voleurs plus que ça en Guinée nous on connaît on a des dossiers donc vous ne doit pas détourner les tensions de Guinée ou pour faire la distration sans aller au but sans aller aux droites vous devrez être honnête et droite je dis que le honnête le décret qu'Alpha Conde a publié s'il a appliqué comme ça se doit moi je dis que je vais adhérer au RPC mais s'il a s'il y a certains personnalités seulement qui est visé réellement donc ça c'est un accident c'est un essèque ça va être essèque ça va être accident il faut que vous compreniez ça donc parce que moi je sais et je sais très bien à quoi je parle moi je sais très bien à quoi je suis en train de parler parce que parce qu'on connaît dans notre pays comment nous vivons et comment notre pays est comment on devrait être aussi donc raison pour laquelle les jugements l'audit doit être sincère et transparent sans un parti prise sans favoritisme parce qu'actuellement moi je vois le favoritisme on laissait le grand voleur on prend le petit voleur c'est très dommage vous vous pensez que vous êtes en train de tromper le peuple vous êtes en train de tromper à vous même nous on connaît la vérité on connaît la vérité mais ça va péter ça va péter ça va acclarifier et ça va péter que ça soit clair pour tout le monde Zéna vous Zéna vous Zéna vous Dramé aujourd'hui comme elle est faible c'est une femme faible c'est une femme aussi et facilement vous pouvez l'effrayer et facilement vous pouvez le manipuler maintenant c'est la raison pour laquelle vous avez publié Zéna vous a volé 20 millions d'euros Zéna vous a volé 20 millions d'euros Zéna vous a volé moi je vais vous dire sincèrement c'est une femme voleuse elle a accepté une maison ici en France c'est pas une mensonge non pas c'est une femme voleuse c'est une femme qui a fait le détournement c'est vrai elle a accepté une maison ici en France il y a des témoignants la maison est de ça identifiée là où il a accepté des maisons c'est de ça identifié ça c'est vrai c'est pas mensonge mais Zéna vous a volé 20 millions de héros 20 millions de héros mais Kassou Fofona a volé plus de 250 millions Mohamed a volé plus 250 millions plus de 250 millions Brahma Kondé a volé plus de 250 millions et Moustapha Naïté donc on va calculer tout le audit doit être sérieux et sincère si on fait l'audit manière transparent manière sincère avec la véridique avec l'honnêteté Alpha Kondé doit aller en prison parce qu'Alpha Kondé a volé des milliards milliards de milliardés combien de millions de héros combien de je vais dire plus de 1000 millions de héros donc très dommage je vais vous dire même plus de 1 milliard de héros 1 milliard ce n'est pas 1 milliard de héros ce qu'Alpha Kondé a volé donc mon Simandou c'est 700 millions de héros de mon Simandou on va calculer donc on va calculer des Caletas on va calculer de l'argent de Swapete on va calculer l'argent de Amaria combien de surfacturation on va calculer la réhabilitation de Donka hôpital de Donka combien donc on va calculer l'exploitation de mines de CBC et de toutes les raisons de Bokeh on va calculer combien d'or et combien de diamants qui sont en train de sortir dans notre pays en longueur de la journée on va calculer l'aluminium de Fria donc on va calculer tout et des bauxites de Debelin de Kindia donc Sigiri avec le Sigiri Mandiana et donc avec Banankoro partout donc Mandiana partout l'endroit là où on a des patrimonies on a des ors diamants etc donc on va calculer donc combien de l'or combien de combien de tonnes d'or sort dans notre pays avec les avionnettes et les capteurs qui ne vont pas directement à Bessia qui vont aller directement à Hotou Guinée aller prendre des diamants aller prendre des or là-bas transporter pour amener en Europe ou bien vous vous pensez que nous on n'était pas au courant de ça Zéna bon comme maintenant c'est vous qui c'est vous qui est le petit comme moustique donc on doit te prendre Zéna voudra bien Thomas pour toi Zéna voudra bien comment c'est toi qui est plus petite donc maintenant on va te viser on va te prendre parce que le gros le gros donc le cocodrille là ou bien le gros éléphant c'est qui toi Zéna a volé un lapin l'autre a volé des éléphants maintenant sans qu'il a volé d'éléphants le voleur d'éléphants on ne peut pas arrêter maintenant le voleur de lapin c'est ça qu'on va on va attraper le voleur de lapin c'est lui qui a volé de lapin voilà c'est normal Zéna comme avec lapin donc lapin n'est pas tellement lourd on peut prendre avec lapin on peut prendre ils disent mais on va envoyer là où nous voulons envoyer mais quand il s'agit d'éléphants comme éléphants ils vont qu'on fait le train on déplacer un bateau pour mettre l'éléphant là-bas ou bien un camion et donc pour prendre l'éléphant donc c'est pour cela donc l'éléphant là on ne peut pas parler des éléphants qui sont volés l'éléphant il s'agit d'éléphant il s'agit d'éléphant d'éléphant Sous-titrage FR ?